ok alors bonjour emeline anne bonjour alors vous avez créé une structure une start up encore une start up on trouve beaucoup de start up en france c'est merveilleux les jeunes vous êtes vraiment fantastique parce que on trouve beaucoup de start up française vous avez créé une start up française qui nous dit je vais vous aider si vous avez des problèmes de fuite urinaire alors évidemment c'est destiné aux femmes mais malheureusement avec les accouchements avec toutes les conditions gynécologiques elles ont souvent ces problèmes vous savez d'ailleurs combien il ya de femmes en france qui sont concernés par les problèmes d'incontinence il ya à peu près trois millions de femmes une femme sur dix en france qui sont concernés par cette problématique alors une des solutions une des solutions c'est ce sont les sons de stimulation alors il ya en effet les sondes de stimulation qui sont des solutions mais il ya aussi des sondes de biofeedback comme le produit qu'on développe voilà et c'est ce que vous avez créé exactement voilà vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste à la fois votre sonde et votre programme oui alors on a créé physimène il ya quatre ans pour aider vraiment les femmes à faire leur rééducation du périnée chez elle à domicile en toute intimité l'idée c'est en fait autour de ce produit qui est une sonde connectée à un smartphone de pouvoir faire ses exercices comme on les fait chez un kiné ou une sage femme mais à la maison en fait cette sonde elle a une partie qui est dans le vagin ça va être ici et une partie qui va être à l'extérieur et il ya des capteurs qui sont tout autour de la sonde elle vibre pas et elle envoie pas de courant électrique c'est vraiment une sonde qui va capter la contraction du muscle volontairement de la personne donc là la patiente va contracter son périnée et les capteurs de force qui sont ici vont envoyer un signal au téléphone et en direct on va pouvoir voir son effort c'est à dire que par exemple on va au moment où on va contracter on va envoyer une fléchette par exemple et donc du coup c'est derrière des exercices ludiques que l'on va faire vraiment sa rééducation avec bien sûr des protocoles médicaux puisque c'est la base même du produit qui a été développée avec des sages-femmes et des kinésithérapeutes alors comment peut-on faire pour acquérir la sonde il faut une prescription médicale ou on peut l'acheter spontanément on peut l'acheter spontanément on peut l'acheter sur notre site web à travers également des partenaires distributeurs mais également en pharmacie depuis quelques mois on a lancé en fait la disponibilité du produit en pharmacie pour pouvoir et bien voir le produit voir sa taille voir comment est ce qu'on peut l'utiliser être conseillé par son pharmacien oui il ya plusieurs tailles il ya plusieurs tailles de sonde alors il n'y a pour l'instant qu'une taille de sonde elle a été vraiment basée sur les sondes qui sont les plus utilisées en cabinet de kiné et de sages-femmes vraiment à l'origine c'est ce sont des kinésithérapeutes qui nous ont demandé si on pouvait développer un produit qui accompagne les femmes à la maison sur cette problématique de rééducation du périnée parce qu'on sait que c'est pas forcément facile d'aller chez le kiné ou la sages-femmes de façon très régulière c'est on n'est pas forcément à l'aise et puis ensuite parfois à la maison on se rappelle plus non plus vraiment des exercices que l'on peut faire donc c'est important d'aller voir un professionnel de santé de comprendre comment marche son périnée et à un moment donné et bien qu'on peut être autonome dans le cadre de cette rééducation et le faire chez soi et avec émis l'intérêt aussi c'est qu'on peut suivre les progrès en fait au fur et à mesure du temps et en fonction de ces progrès on a des programmes qui sont adaptés à son propre niveau oui parce que si la sonde est identique pour tout le monde en fait le programme est adapté à chacune exactement en fait il ya vraiment un calibrage de la sonde au démarrage qui permet d'identifier la force de chaque patiente et en fonction de ce calibrage et bon on va proposer à la patiente un programme qui est adapté en fonction de son niveau et en fonction de son évolution donc d'une personne une patiente 1 une patiente 2 ça va pas forcément être le même programme qui va lui être proposé au cours du temps et alors est ce que vous avez déjà des retours de patientes est ce que qu'est ce qu'elles vous disent alors c'est c'est assez assez incroyable parce qu'on est toujours hyper content de pouvoir avoir les retours des patientes quotidiennement on a des retours incroyables de personnes qui me disent merci vous avez changé ma vie vous avez changé la manière dont je peux vivre mon quotidien on sait qu'on a des femmes qui au début nous disait mais moi je sais pas si je vais pouvoir aller au mariage de mon fils parce que je sais pas s'il ya des toilettes à côté de l'église des problématiques aussi fortes que celle ci et donc là on voit vraiment qu'on apporte un vraiment un changement de vie aux personnes qui étaient soit bloquées parce qu'elles avaient des fuites urinaires soit parce qu'elles étaient bloquées dans leur pratique sportive parce qu'elles avaient aussi aussi des fuites lorsqu'elle était du sport ou des personnes au moment de la ménopause qui était aussi moins à l'aise avec le changement de leur corps le changement hormonal aussi induit souvent un relâchement des tissus et du coup des problématiques aussi au niveau du périnée donc voilà donc on a en effet quotidiennement des messages de toutes nos utilisatrices qui nous disent merci et comme quoi ça a vraiment eu un impact super positif sur leur vie alors la sonde est utilisable plusieurs jours plusieurs semaines est ce qu'elle est réutilisable parce que par exemple on sait bien qu'il ya quelquefois des périodes d'incontinence post-accouchement est ce que à chaque accouchement on peut reprendre à ce moment là le même programme du moins reprendre la sonde et reprendre un autre programme qui va qui va pouvoir être efficace oui exactement l'idée vraiment c'est un usage sur le long terme c'est à dire que le périnée c'est comme n'importe quel autre muscle il est nécessaire de l'entretenir tout au long de sa vie et donc il ya des périodes plus ou moins importantes au moment on a des moments où on a besoin de le tonifier en post-accouchement mais ensuite après on peut arrêter d'utiliser quand on a eu un périnée qui a retrouvé sa tonicité initiale après un deuxième accouchement parfois dix ans après parce que finalement on s'en est pas forcément beaucoup occupé et on sent qu'il ya une faiblesse périnéale donc vraiment c'est l'idée c'est de recommencer plusieurs fois en fait dans sa vie au rythme que l'on souhaite en fonction de ses besoins voilà et bien vous nous rappelez le nom de votre site alors notre notre site donc c'est physimed.com et la sonde s'appelle la sonde s'appelle émy d'ailleurs à la chine parenthèse elle a fait l'objet d'un essai clinique récemment qui nous a permis en fait de vraiment valider la pertinence du produit d'un point de vue médical vraiment avec une validation des résultats on a au bout de trois semaines en fait les femmes peuvent avoir les ressentir en fait les premiers résultats soit plus de 8 soit moins de pesanteur au niveau des organes etc et du coup c'est grâce à ça aussi qu'on a pu avoir un point de commercialisation plutôt en pharmacie et alors donc on peut on peut dire pour nos auditrices les auditrices parce que évidemment sont elles qui sont mieux quand je peux concerner que la sonde en plus n'est pas d'un coût prohibitif maintenant finalement 199 euros faut vraiment le mettre en rapport en fait avec le fait que ça soit un usage sur le long terme que finalement on sait qu'il ya des femmes qui dépensent entre 400 à 700 euros de protection urinaire par an parce que elles ont ces problèmes là et puis ça reste quand même un dispositif médical qui est fabriqué en france qui reste une technologie poussée avec des capteurs une batterie et des algorithmes intelligents qui accompagnent vraiment la patiente chez elle donc on est vraiment sur un on a vraiment essayé de développer un produit qui soit le plus médicalement efficace mais le plus facile d'utilisation à la maison pour finalement un usage sur long terme et que ça puisse bénéficier au plus grand nombre voilà et en plus fabriqué en france fabriqué où alors on a on est fabriqué en fait avec il y en a plusieurs composants dans notre produit du silicone du plastique électronique donc en fait on est entre l'alsace la région lyonnaise et sud de la france et ben voilà une belle start-up qui en plus fabrique en france et qui rend des services surtout médicaux et je pense que les auditrices le comprendront vite parce que celles qui sont ennuyées ben elles sont bien ennuyées exactement donc voilà on a vraiment de beaux messages de beaux témoignages comme quoi c'est ça a changé la vie de ces femmes là donc j'espère que ça pourra éventuellement convenir à certaines des auditrices voilà merci beaucoup emmeline et à bientôt merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir 1